Saint-Denis poursuit et intensifie son virage écologique. La ville déploie progressivement des technologies innovantes telles que le photovoltaïque. A la Pépinière municipale, 13 luminaires solaires ont fait leur apparition. L'objectif est d'allier efficacité et enjeux environnementaux. La solution solaire aujourd'hui, c'est une solution qui fonctionne très bien, qui est technologiquement bien développée et que la ville de Saint-Denis utilise de plus en plus. Donc vraiment, sur le site de la Pépinière, c'est vraiment le site type où on peut mettre de l'éclairage solaire et qui va vraiment s'adapter et s'intégrer à l'environnement. Ça nous permet d'avoir un gain en temps de travaux, un gain financier sur l'aménagement total du site, à ne pas fouiller, ne pas détruire l'environnement qui est présent. Et puis surtout, une installation qui fonctionne tout de suite, dès qu'on met en place le luminaire. 200, c'est le nombre de luminaires solaires implantés sur l'ensemble du territoire, engagés au quotidien en faveur de la biodiversité. Cette initiative fait la joie des agents de la Pépinière. Dans le cadre de notre travail, justement, sur la préservation de l'environnement, c'est le luminaire qui a été installé là. Il est vraiment intéressant. Déjà au point de vue de la consommation électrique à la Pépinière, déjà qu'on a déjà une installation avec des panneaux solaires pour l'alimentation du système d'arrosage. Et là, ça vient en complément pour toute la partie éclairage. Donc effectivement, pour nous, c'est une très bonne chose. De la LED au photovoltaïque en passant par une gestion automatisée de l'éclairage public, Saint-Denis s'engage dès aujourd'hui pour bâtir ensemble une ville durable. Ils n'ont que 10 ans et savent déjà nager comme des grands. Cette année, près de 3 000 élèves ont participé au plan Savoir Nager. Ce dispositif permet aux jeunes d'Unidien d'apprendre les bases de la natation pour récompenser leur application et leur sérieux. Un diplôme est venu saluer leurs efforts. C'est grâce à l'école que j'ai appris des techniques pour nager. Je nage mieux, je suis contente. Ça m'a permis de m'améliorer parce qu'avant, il y avait beaucoup de nage que je ne savais pas faire, comme le crawl. On m'a appris à faire des plongeons. On m'a appris à faire la nage du grand chien. Et ça m'a aidée pour quand je partais à la mer, par exemple. Moi, en samedi, j'ai appris à nager. J'ai appris à nager et ça a été vraiment efficace. J'ai eu des bons maîtres nageurs et une très bonne place. Grâce à ce dispositif, 70% des élèves de CM2 savent désormais nager avant la 6e, une compétence qui leur permettra d'entamer avec confiance leur entrée au collège. Par rapport aux attentes de l'éducation nationale, il y a un test d'entrée en 6e qui s'appelle le test d'aisance aquatique. Le travail qu'on effectue au sein du dispositif Savoir Nager cherche à ramener le niveau de nos élèves au plus proche de celui-ci. Donc c'est une arme qu'on met en plus dans les mains de nos élèves à Saint-Denis pour justement être en réussite sportive et pour que tout se passe bien pour eux tout au long de leur collège et lycée. Le plan Savoir Nager fait partie du projet éducatif de la ville qui tend à créer une génération épanouie et ambitieuse. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionycité Actu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !